Hello hello, la lumière ABS, j'imagine que vous savez de quoi je parle, souvent il y a beaucoup de monde qui l'ont eu cette lumière là d'allumer dans l'automobile, vous voulez savoir qu'est-ce que ça peut faire pour vous, c'est quoi le problème, c'est-tu grave, ben ça c'est un peu un vrai foutoir, je vais essayer de vous le mettre le plus simple possible, depuis que ça a commencé l'ABS, il y a beaucoup d'options qui se sont greffées autour de l'ABS, donc l'anti-blocage, c'est un système de frein, donc anti-blocage système ABS, donc ça vient souvent le logo, les mots ABS, c'est l'anglais, mais c'est pas grave, on se comprend, quand je dis qu'il y a des systèmes qui se sont greffés, aujourd'hui je n'ai aucun moyen de vous parler de ça sans vous parler des options autour qui utilisent les mêmes capteurs, l'ABS à la base utilise des capteurs au niveau des roues, va détecter si vous êtes en train d'être en perte de contrôle, la perte d'adhérence au sol, les capteurs calculent les tours de roues, à chaque roue, exemple, mettons vous roulez à 40 km heure, puis si vous ralentissez qu'il y a une roue qui est en perte de traction, dans le cas d'adhérence, lors du freinage, on va détecter automatiquement qu'une roue va barrer, va arrêter, donc il va y avoir une chute de km à l'heure beaucoup plus marquée que les autres roues, donc le taux détecte avec ses capteurs, l'ordinateur, etc., que vous êtes en perte d'adhérence, il déclenche automatiquement un processus d'anti-blocage, ça c'est assez simple, c'est ça la lumière, l'anti-blocage, c'est ça l'option, c'est à ça que ça sert, si la lumière allumée, ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que vous avez un trouble et le taux le vu et elle vous demande de réparer, la lumière est quand même importante, on vous demande de réparer la voiture. Pourquoi je vous dis que c'est un vrai foutoir, c'est que ce système-là est conjointement lié à beaucoup d'autres systèmes, c'est des options qui ont été ajoutées avec les années pour la performance, pour que les clients soient de plus en plus, avec des autos plus performantes, donc on a ce qui s'est greffé, on a une lumière de traction, le contrôle de traction, traction, qui se trouve être une façon d'utiliser l'ABS à l'envers, donc c'est en accélération, donc pas quand vous freinez, mais quand on veut avancer, s'il y a une perte d'adhérence, donc la même affaire, un dérapage, le taux va utiliser le même système, mais à l'envers, pour vous ralentir et reprendre une adhérence, ça c'est une des choses, mais il y a d'autres systèmes qui utilisent les capteurs d'ABS, donc les capteurs à chaque roue, c'est pour ça qu'aussi une lumière peut attirer une panoplie de lumière, présentement souvent j'ai des clients qui viennent de me voir au garage et j'ai jusqu'à 4 lumières d'allumé, d'un fois 5 en même temps, dans le tableau de bord, lié à un seul capteur d'effectueur, c'est pour ça que ça vient mêlant pour le client, d'un fois ça vient épeurant, rendu à 5 capteurs, j'en vois une coupe qui doit être assez inquiet, merci, parce que l'automobile considère que ce capteur-là, en l'utilisant pour d'autres choses, exemple, pour en tant que VSS, donc véhicule, la vitesse du véhicule, donc les kilomètres à l'heure dans le tableau de bord, il l'utilise pour faire des comparatifs au niveau de la transmission, il l'utilise au niveau moteur, dans beaucoup de cas, et en plus il peut faire réallumer le genre de fameux point d'exclamation de votre frein, à main, ou le niveau d'huile, parce qu'il considère que tout le système de frein est interrelié, donc pour vous dire que l'OBS est prioritaire, il va allumer l'autre lumière aussi. C'est vraiment important, c'est là qu'on voit qu'il faut un peu se démêler là-dedans, mais les capteurs de vitesse de roue n'ont jamais été autant essentiels ou importants, puisqu'on leur donne plus de tâches qu'avant. C'est pour ça que tous ces systèmes-là peuvent allumer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un simple trouble d'ABS n'est plus juste, ah, j'ai plus d'ABS, je suis en frein normal, parfait, on s'en fout. Aujourd'hui, le moindrement que le taux est de qualité, du luxe ou quelques options, le capteur est utilisé à d'autres buts, à d'autres fins. C'est pour ça que là, tout d'un coup, vous ne perdez plus d'une option que vous êtes dans le pétrin ou que le taux va vraiment mal pour rien comme ça, pour une seule lumière quelquefois ou pire encore, on a le trouble et on n'a pas la lumière. Ça, c'est encore pire, ça arrive aussi. Dernièrement, on est en hiver au moment où je fais la capsule, puis j'ai deux clients cette semaine, on a le système de traction qui empêche le taux d'avancer sans aucune lumière. Donc, le système lui-même ne voit pas le problème, il voit un dérapage alors qu'il n'en a pas. Ce qui est un autre volet, parce que là, j'imagine que vous cliquez sur la capsule pour une lumière alors que je vous dis que dans d'autres cas, il n'y a pas de lumière, sauf que c'est pour vous dire que les capteurs de roues sont importants. Si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas, CertiPro, on est rejoigné par notre site facilement. Vous voyez les autres capsules, mais en même temps, par le site, il y a des formulaires ou par la page nous-joins. On peut facilement répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit là-dessus. Donc, bonne journée.